comment allez vous bonjour tout le monde c'est parti pour radio street de cette semaine ouais je vois que vous avez l'air de bonne humeur vous avez l'air content que je sois là je pense que je suis à peu près à l'air ce soir avec nous il y aura beaucoup de monde des gens que vous connaissez que vous aimez bien a priori ce soir normalement il ya tout le monde il ya même yas je sais pas si c'est vrai mais en tout cas bah bonsoir bonsoir comment allez vous et je vous jure je suis dans le chalet live où ils sont censés être là à l'eau il ya que moi bonsoir ça va si si ça va et toi congrats pour ma part merci beaucoup bon du coup acheter à radio street comme d'habitude pour réagir sur twitter quoi d'exclamation discord sur le chat si vous voulez venir nous raconter un truc on a déjà des histoires qui sont là sur le live et je te jure joël j'étais en train de tempo j'étais en train de me dire qu'est ce que je vais leur dire en espérant qu'il y en ait un qui vient d'attendre moi je vais t'as passé une bonne semaine sinon toi tranquille ouais tranquille là maintenant on va tous se taire un petit peu il faut faire de la place sur la piste de danse tout simplement parce que il ya un nouvel entrant c'est qui salut ça va ou quoi la jeunesse comment vas-tu gros t'as passé un bon week-end une bonne semaine ouais c'était très agréable j'ai eu ma licence j'ai terminé la fac et voilà l'intention bravo yas j'ai eu 16 et demi à mon projet de fin d'étude donc hier j'ai célébré ça comme dans la tête contre une boutière j'ai je suis très heureux je montre cette vidéo en très rapide disons que tu as décidé d'être d'être un débile on va pas épiloguer 150 ans voici notre ami yas ouais bonjour moi ce qui pub c'est que déjà tu te cognes la tête et après tu dis ouah ça fait mal ah bon au delà de ça à la fin de la vidéo si on fait pause à un moment précis on voit attend hop ouais les terribles poteaux de corner là oh lalalalalalalalalalalalalalalalalalala c'est à grosser c'est très bien on a tous le droit à l'erreur dans la ville vraiment mec la calvice il allait en train de ta vego et que c'est le détroit de gibraltar sur mon crâne j'ai trop le seul tu penses c'est quand il va tu vas prendre l'initiative de tout raser tout raser je pense je laisse encore deux trois ans mais le problème c'est qu'il me faut une barbe conséquente et j'en ai pas moi ça je lui met malade quant à je suis pas musclé on va juste on va dire comme quoi j'ai la leucémie tu vois maladie ça va bon du coup je pense qu'on peut commencer l'émission je me permets de choisir qui va démarrer enfin qui va venir en premier jeu voilà je m'autorise ça amine arrive on sait pas quand mais il arrive voilà c'est ce que je disais joël et yas yo amine il m'a dit texto je suis là ce soir juste là je suis bloqué dans le 9 1 sa grand-mère j'ai dit bon bah écoute viens quand tu peux viens quand tu peux tu lui tiens au corps alors oui bonsoir ouais vous allez bien tranquille pour qu'est ce que t'es venu nous raconter ce soir bah genre c'est une petite anecdote il n'y a pas vraiment de problème juste comme ça genre c'est un peu en mode prévention du coup ça s'est passé l'an dernier en juillet j'étais avec ma copine genre ça faisait un petit moment ouais et en fait il faut savoir qu'elle avait une piscine et je profiter beaucoup de ça tu vois et du coup là ce jour là j'y vais et tout et il y avait que moi et elle et sa mère faisait la cuisine un peu elle avait un grand jardin une grande piscine vraiment genre la vie de luxe tu vois la vie de roi et du coup tu sais dans la piscine on se chamaillait un peu tu sais ça se touchait enfin on se noyait tu vois bon délire bonne ambiance et l'ambiance tu vois devient un peu torride et tout genre tu sais je veux toucher le cul les seins elle c'était pareil tu vois genre on faisait ça en mode en rigolant mais au fond tu vois on avait envie de le faire maintenant ok du coup vas-y bah on se met d'accord pour le faire tu vois genre en cachet tu vois genre tu sais on se le dit pas oralement tu vois ça on se comprend mutuellement ouais bon tu sais elle allait pas me sucer sous l'eau genre elle allait pas te faire une aqua pipe non tu vois ça parait un peu compliqué vu qu'on est dans l'eau je me suis dit y avait pas besoin de lubrifier genre ça allait glisser comme sur des patins et du coup vas-y bah je commence à aller par derrière tu vois genre tu la mets en position pas en levrette mais elle est un peu debout tu vois je connais pas le nom des positions tu vois je suis pas manuel ferrera et du coup vas-y bah je rentre hop j'y vais je donne quelques coups de rien franchement c'était vraiment une sensation bizarre genre c'était je sentais pas vraiment le truc à cause de l'eau c'était un peu bizarre ouais et là au bout d'un moment bah j'arrive plus leur sortir en fait et sur le moment tu vois je sais pas pourquoi je deviens tout rouge et je sais pas pourquoi et là elle me dit bah tu fais quoi et tout t'as fini et je me dis non non j'ai pas fini attends deux secondes et genre tu vois j'essaie de sortir et tout et plus j'essaie de sortir bah plus elle a la mal et il fait mais attends mais tu fais quoi là et tout ça va pas elle essaie de s'est tourné sa tête et comme elle s'est tourné sa tête bah bah ma queue elle allait avec elle et tout bah genre c'était vraiment mauvais les sables mouvants de l'enfer et je te jure j'étais bloqué je savais pas quoi faire et elle commençait à paniquer aussi elle me fait mais vas-y elle sort et tout elle mettait sa main derrière elle essaie de choper ma queue pour la sortir et tout mais c'était impossible tu vois du coup là vas-y au moment j'ai dit non bah on essaie de sortir un peu de la piscine et tout on sort on marche en mode comme des canards mais tu vois les canards la même démarche en synchro avec la bite à l'intérieur gros exactement la même scène tu es vraiment galère pour avancer et ça a été impossible de taper tout le chemin jusqu'à sa maison vu que je t'ai dit c'est vraiment loin et bah du coup bah bon bah on décide d'appeler ça d'Aaron en gueule et je suis encore en mode bah ouais et du coup elle arrive et court un peu fait qu'est ce qu'il y a et là il nous voit tu vois oh my god du coup là c'était gênant encore plus elle elle a honte et baisse les yeux elle me fait bah qu'est ce qu'il y a et tout prof vous êtes vous êtes à poil et bah du coup on lui explique et tout elle rigole sur le moment un peu mais après voit qu'on rigolait pas en fait et bah mais du coup en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a appelé le bah pour finir elle a appelé le samu bah le samu ils ont envoyé un truc de pompiers ils sont arrivés ils nous ont transportés on est arrivés à l'hôpital et bah du coup pour au final bah pour sortir ils lui ont mis un ils lui ont injecté un truc c'était pour les femmes enceintes pour gilater la schneck ouais et c'est sorti comme ça après j'avais la queue elle était fripée tu vois genre quand tu es trop longtemps dans la piscine les doigts elle était devenue toute pâle et voilà du coup voilà petit conseil ah quelle horreur bah écoute merci pour ton témoignage et ta prévention donc du coup les amis sexe sous l'eau faites attention sous la douche allez-y si vous voulez je pense que c'est c'est faisable non c'était cool c'était cool pas si mal sur les frères ont les baisses d'aquatiques ça m'a jamais branché de taper une meuf dans la douche d'image parce que ça tu vois ça ça glisse façon je vois comment expliquer t'as déjà fait du water polo non jamais ou je sais pas vous jouez à chat dans l'eau je m'en rappelle bien les jeux que tu appréciais dans l'eau et moi je me rappelle que dans la brouhaha où ça marche et plusieurs fois quand t'as sorti ton zéb hors de l'eau pour essayer de nous montrer c'était qui le roi de la jungle à ce moment là j'ai à ce moment là j'ai compris à ce moment là j'ai compris à dire quoi nomo je t'en place ou pas en fait raconte leur quand on était prêt on planifiait les chambres et tout monsieur a exigé d'avoir une chambre pour tout le séjour avec prime et prime seulement non non et pour on avait dit ouais tu dors avec qui moi je dis je m'en fous je dors tout nus et yas d'un coup il fait moi je dors avec prime je m'explique la composition du mariage on a quand même côté camel bibi qui sont je pense qu'ils font que de renflé que d'un flic qui a été jac je pense vraiment que toi tu vas être une horreur ensuite joël si c'est pour me réveiller à côté d'excalibur bref voilà donc sur le papier excusez moi mais je pense qu'il est légitime de penser que prime est quand même le plus apte à être normal je pense que j'ai fait j'ai fait des choix intelligent mais il est vrai avec du recul c'est très bizarre bah vas-y tu sais quoi amine tu veux choisir le prochain qui passe sur le live c'est dans le chien et dans tout au serveur et score oui oui je viens quoi je me permets de lire pour le tchat avant que tu commences ton histoire mais ça semble très intéressant serveur escorte bi et je suis gardalie j'ai personnellement envie d'écouter donc je pense que c'est que c'est le cas des autres donc je me permets de te dire j'ai été embauché dans une boîte de nuit dans le sud en tant que barman enfin on appelle ça un barmaï du coup moi je suis plus assigné on va dire au carré vip ou truc comme ça c'est un truc un peu plus privé il ya un client qui venait donc qu'à environ 35 40 ans vient tous les jours enfin tous les week-ends depuis facilement ce mec est tout le monde il claque 2000 ou 3000 euros par soir il connaît le patron il fait la bise à tout le monde et je trouve que ce mec là il a bien il a bien kiffé quand on a parlé tout ça avec lui il m'a dit il veut me voir il m'a dit voilà écoute j'ai discuté avec ton patron samedi prochain tu postes pas à la boîte de nuit tu vois chez moi j'arrive à la soirée donc le samedi prochain c'était une villa de luxe les hauteurs de la ville où je travaille ok j'arrive déjà grosse grosse soirée tu avais énormément de voitures pas que de luxe mais des grosses voitures des gens là au bout de je sais pas au bout de 2 3 heures mais des mecs qui viennent me voir déjà des mecs un peu efféminés on va dire ok bien le voir et qui me disent dis donc que t'es mignonne tout ça il parle comme ça tu te sentais à l'aise moi je les recadre un peu je leur dis ouais non je suis là pour bosser les gars c'est votre chemin et arrive donc le patron qui était on va dire un bel homme mon patron de la soirée était quand même plutôt bel homme du coup on commence à parler un peu il fait le mec avec moi un peu il me dit écoute voilà moi j'étais bien kiffé bien et moi j'aime bien ta présence chez moi tout ça ce que je te propose si tu reviens faire plus de soirées chez moi en tant que barman officiellement ouais officieusement je te casse le cul en gros barman c'était pas la même bar que vous pensez tous les deux coups il se trouve que on fait plusieurs soirées et un mi-temps un mi-temps de barman et un mi-temps de salope quoi avec lui tu te l'as donné avec les mecs là non avec lui déjà oui et il me l'avait été enfin on se l'a donné tous les deux tu vois parce que j'étais aussi attiré par les hommes c'était on va dire que c'est aussi un bah ouais ok c'est un échange de bons procédés pour toi c'est un échange de bons procédés j'avais des rapports sexuels tarifés mais genre que j'étais ah mais en gros t'es escorte quoi voilà c'est ça c'est ça je m'amusais bien on va dire avec avec un patron ouais des bonnes enveloppes de liquide j'avais un chiffre des vues je prenais trois mille ah ouais quand même on est pas encore de trois mille sur deux soirs et sur deux soirs et à la fin par actuellement on va dire quatre mille cinq blague à part franchement l'escorting il y en a énormément sur les réseaux sociaux mais énormément de meufs et le mec surtout sur insta qui ont des trains de vie tu les vois ils sont à l'eau vitons à gucci tu vas leur demander c'est quoi leur bise ils font quoi et je fais du business on a beaucoup 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 sur les réseaux sociaux en gros avec mon patron ça allait beaucoup plus loin que ça un début j'étais vraiment que des soirées lui et moi on va dire ouais ça a passé un cap à partir du moment où il m'a demandé de baider sa femme devant lui ouais pareil genre ce qu'il voulait des fois c'est que je les regarde je le regarde lui en train de taper sa femme voulait même que tu as joué à mon téléphone je sais pas j'ai regardé tu vois genre l'aîné qui me lâchait des regards en mode tu veux venir et tout moi j'étais en mode on est là par contre au bout d'un moment quand j'en fais récemment là c'est arrivé que pendant le confinement je faisais un peu chier tout ça c'est ennuyé qu'on va dire il m'a payé pour que je vienne déjà j'ai pris un risque pour aller jusqu'à chez lui et chez lui il y avait un couple d'amis à lui qui était là parti en groupe partout pendant cinq six heures de baise pour revenir sur ce que disait joël tu vois sur le site d'instagram et tout d'escorte moi genre le mec qui était là le couple m'a dit voilà clairement que lui il faisait vachement appel à des escorts il m'a dit crée toi un compte stade que pour ça mais tu bombes et d'ailleurs tu te fait contacter et tout genre sur twitch ils disent eux fait que les mecs vous êtes dans vos petites bourgades moi frère moi je connais des meufs et même vous vous en douterez jamais des escortes de l'espace mon frère c'est savoir que les meufs tu leur portes tu comprends pas être m des stops tu vois mais en fait c'est non c'est que derrière dans ces dm ya des mecs qui je sais pas qui touchent 30 mille balles par mois il dit écoute vient chez moi je te soulève pendant deux heures moi et mes potes et je te donne des mille balles en plus joël il parle même pas des meufs connu quoi sans qu'un coin des fois des meufs à 1000 abonnés rendent merci peu importe les meufs vous croyez c'est vos potes et ça se trouve là je vais madaron je sais pas non mais non mais non mais non mais c'est un exemple j'ai mis des gens que j'avais déjà vu sur insta pas forcément de mon coin mais des gens plus de 200k 200k sur insta donc les gens sont prêts à payer des sommes astronomiques à des voitures autant dire que les prix qui se mettent dans des voitures ils mettent pareil pour des escortes ils mettent pareil pour manger c'est un autre monde c'est vraiment un autre monde et c'est quoi du coup la suite là des choses avec ton patron le confinement est fini là je suis en temps libre la boîte où je travaille elle est fermée donc et j'ai du temps donc le mec nous paye à faire du midi minuit chez lui pour me faire défourailler toute la journée le recul que tu as et donc du coup là on en est rendu ou dans cette relation un petit peu ça continue dans un stade où le mec en gros il veut que je me circoncise pourquoi il est prêt à payer de l'opération et nous on mettait vraiment sa chose et pour moi il fait une autre merci d'être passé c'était super intéressant et drôle ton histoire on va continuer là tout de suite je choisis qui on prend et ont fini avec l'histoire du resto du coeur à la réussite comme ça ça tu as ça permet de de rajouter tu vois un côté émouvant à cette émission qui se passe déjà très bien c'est parti allo oui bonsoir ouais bien quoi de quoi es-tu venu nous parler ce soir frérot alors tu veux moi en gros je suis au scout mais genre en belgique c'est pas du tout la même chose qu'en france je vois en france je sais pas ce que tu vois c'est méga kato bref et du coup je chaque année pendant les grandes vacances quoi on fait un camp de 10 jours et genre ce qui nous arrive parfois c'est genre d'être bourré le soir et du coup ce qui se passe c'est que genre on boit on boit on est bourré avec un pote genre juste avant d'aller se coucher il me dit on parle un peu comme ça pour rigoler et genre il dit ouais est-ce que tu crois que c'est qui qui a la plus grosse bite entre nous deux ça commence de ça puis il dit bah vas-y du coup montre pour prouver quoi et du coup c'est c'est moi qui a gagné c'est c'est toi qui a gagné ouais ouais c'est moi qui a gagné ça félicitations et les coutons bravo et donc et alors ce qui se passe après c'est qu'il me dit ouais cap ou pas cap on se branle mutuellement ah ouais et donc tout l'effet de l'alcool comme je l'ai déjà dit en mutuellement en même temps toi ta main ou genre ouais 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 on fait notre affaire quoi puis on s'endort directement je fais qu'annonce on du fait du coup le matin on se réveille tu vois mais on était alcoolisé mais pour autant on se venait quand même de ce qu'on a fait on parle et en fait on s'avoue tous les deux qu'en vrai c'était pas des plaisants on veut dire je vois trop vous étiez tout gêné en mode on décide de plus d'où en parler pour pas gâcher le camp parce que je voudrais pas être découvert ou quoi et on se dit ouais on se reparlera par snap ou insta ouais du coup c'est ce qu'on fait mais genre il ya un peu de jeunes début du coup c'est genre deux semaines après qu'on que je décide à aborder un peu la question sur un dm ouais et alors on commence à en parler du coup il me dit ouais vas-y ça dit on s'envoie des news t'as envoyé le chibre des ténèbres ou pas est-ce que tu as mis des filtres est-ce qu'on va les non non j'ai pas mis des filtres j'ai pas mis des filtres ouais juste j'ai oublié de dire un truc c'est que genre lui et sa famille est méga kato par contre genre ils sont baptisés ils vont tous les dimanche à l'église et tout il me dit ouais ça dit une fois genre on se retrouve tous les deux et on fait qu'est ce qu'on a fait au camp quoi voilà je vais chez lui un jour tout se passe bien on fait notre affaire tout mais il faut savoir que nous on n'a jamais passé le cap de la pénétration genre tombé il ya quand même eu une fellation enfin des deux c'est jamais allé plus loin c'est quoi on fait ça déjà trois quatre fois et au bout de la cinquième fois genre il me dit quoi il me dit ouais je suis disponible mais deux heures par contre genre son daron il partait à 14 heures sa mère venait vers 16 heures du coup je vais chez lui et tout on commence puis genre vers 15h30 quoi enfin genre une demi-heure avant l'heure prévue on entend la porte qui s'ouvre en bas là mais c'est deux mecs à me lui met la play d'abord il faut rien non parce que j'en étais vraiment tout nu et c'est au même étage franchement c'était trop tard et du coup il dit ouais vas-y attends je vais cacher tes vêtements dans mon lit sous ma couette mais toi va te cacher derrière le rideau mais j'aurais voulu savoir un truc c'est que le rideau il colle pas au sol j'aurai l'impression que le il ya sa mère qui a toqué à sa porte elle demande si tout va bien et tout mais il essaie de faire en sorte qu'elle rentre pas pour pas qu'elle voit quelqu'un elle rentre et là elle voit même si elle me demande de sortir et tout on lui explique du coup ce que j'aime lui expliquer depuis le camp parce qu'il nous a obligé ce qu'il a dit oui c'est pas normal et je rappelle ils sont vachement cathode donc c'est clairement anormal elle a fait elle a fait une syncope mon pote il se prend une raclée genre vraiment c'est privé de téléphone pendant six mois enfin genre les scouts il peut plus y aller ils ont retiré ses petits frères en plus on parce qu'ils avaient peur que ça se passe encore ils ont peur que ça dérape mon pote ce qu'il a dû faire c'est aller faire une espèce de séminaire dans une abbaye dans le sud de la france pour se purifier plus ou moins c'était un virus ou quoi c'est maintenant le plus le droit de l'approcher ça te manque non non franchement ça me déplaît pas je pense que c'était plus ou moins quelque chose que je faisais par excitation maintenant mais j'ai clairement sexuelle en histoire tu te vois faire ça avec d'autres mecs ou je sais pas où t'es non mais après tout ça tu te considères comme bi et héros bi curieux bah je vais pas dire que je suis pas bi non plus mais genre je me vois difficilement faire ça avec un autre mec que lui quoi genre ça me dit pas de retenter l'expérience avec quelqu'un d'autre disons toutes les conditions étaient réunis pour te mettre à l'aise on va dire ça ça bite ou rien ok tu veux pas spécialement conseil rien tout va bien non tu étais juste venu vous raconter ça tout confesser alors laisse confesser ok bah écoute frérot et bah en tout cas merci d'être venu nous raconter cette histoire s'il ya un épisode 2 n'hésite pas un repasse voilà aussi tu as une bête ouais c'est une update si la broche à kebab refonctionne n'hésite pas tu nous dis tu passes avec plaisir bah écoute moi je vous propose qu'on continue l'émission et qu'on passe au dernier qui avait l'air d'être une histoire un peu plus émouvante et que j'ai envie d'écouter bonsoir bonsoir bah du coup vas-y frau t'es venu nous raconter quoi depuis que j'ai trois ans ma mère est tombée malade donc en gros la maladie rare qu'elle est invalide à 80 % elle peut plus travailler et mon père il était plombier chauffagiste à l'époque et en gros il a eu un accident du travail pendant plus de deux ans il pouvait plus travailler du coup déjà que c'était difficile avec le handicap de ma mère bah financièrement vu qu'il avait son arrêt c'était compliqué et du coup j'ai fini dans hlm à voir mes parents compter les yaourts dans le frigo voir si on allait avoir assez d'argent pour pouvoir manger jusqu'à la fin du mois etc du coup des fois on était obligé d'aller au resto du coeur parce qu'on n'avait vraiment plus rien plus plus d'argent plus rien et un jour mon père en faisant marcher ses connaissances il avait trouvé un super taf en suisse dans l'usinage dans la montre de l'horlogerie quoi et en gros on avait pris un appartement etc vraiment ça se passait bien mon père il touchait à nouveau de l'argent il était mieux payé qu'en france et du coup mon père il travaillait etc il est resté cinq ans dans la même boîte elle abîme gros problème de santé maladie ligamentaire et un an et demi de fauteuil roulant quand j'étais quand j'étais au collège et du coup mon père dans la foulée il se fait virer tout ça et en gros après mon père il est resté pendant plus d'un an et demi au chômage donc sans argent avec ma mère malade on devait payer ses traitements etc donc bah moi j'ai poursuivi mon cursus scolaire mon père retrouve un retrouve un taf à une heure et demie de route de chez nous du coup vu qu'il avait pas encore fait son mois il travaillait c'était ses premiers jours d'essai du coup il avait pas encore d'argent tu vois du coup il restait chez ma grand mère à la semaine pour pas dépenser trop d'essence etc et du coup au bout de son deuxième jour d'essai il voulait rentrer nous voir avec ma soeur et ma mère et en gros sur une route une ligne droite d'un kilomètre il ya une femme à 15 mètres de lui qui a déboîté accident frontal donc il a il a fini en soins intensifs à l'hôpital donc après il s'est fait opérer et il est resté pendant 100 semaines en fauteuil roulant mon père ça fait deux deux ans et demi qu'il est confiné chez moi qu'il a pas pu mettre un pied d'heure moi j'ai continué mon cursus scolaire comme je pouvais mais le problème c'est que après son accident c'était au niveau des périodes du brevet en place de troisième genre et du coup j'ai pas pu le passer et du coup ben on m'a refusé ma seconde générale et j'avais un directeur du collège qui tous les matins quand j'arrivais me disait alors ton père son accident de voiture il a bien pris cher vraiment c'était non vraiment c'était du pur harcèlement il me mettait la pression de ouf c'était un vrai connard d'ailleurs si son fils est sur live je vais rien dire si son fils est sur live ton père le gros fou gros gros fils de pute tu vois ma mère est malade ma soeur était dans des gros études la fin bts conception industrielle microtechnique elle avait ses études on n'avait pas forcément les épaules à ce moment là pour pouvoir rétorquer avec des pots de plaintes et du coup ben moi j'ai fini en bac pro micro technique alors que dans la vie j'ai eu une seule passion c'était le design j'ai passé mes nuits à faire du design sur mon ordi du coup j'ai voulu continuer là dedans parce que mon père avant d'avoir son accident il faisait pas mal de design mais lui il était plus dans la dans le dessin et du coup mon père dès que j'ai eu 8 9 ans il m'a foutu sur un ordi il m'a appris des choses et tout du coup je considère ça comme une passion de base mais au final je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier c'est quelque chose qui me passionne et en gros une après midi j'étais genre en atelier tu vois usiner des pièces et je me dis t'as ton père qui va sûrement plus jamais retravailler sa vie entière t'as ta mère qui est malade soit tu tentes le tout pour le tout tu quittes l'école et t'essayes de taf soit la maison on va la perdre les voitures on va les perdre on va finir dans la rue sans rien du tout au lycée avec le fauteuil roulant j'ai pris du poids je me suis fait harceler j'ai pris des vraiment les mecs c'était pas du harcèlement les mots je me suis fait clairement taper dessus je me suis fait clairement chier dessus par tout le monde et du coup je me suis dit bon je reste pas si je reste je vais je vais péter un plomb clairement tu vois j'en ai parlé à mes parents ils ont accepté parce que de toute façon c'est un peu la seule solution pour qu'on sorte un peu de la galère et du coup mon père m'a présenté un ancien ami à lui qui est dans l'horlogerie de luxe il m'a dit clairement t'as des capacités on va travailler ensemble etc du coup à partir de là ça fait un bon moment que je travaille avec lui donc je suis indépendant financièrement à 17 ans et j'ai de j'ai réussi à sortir mes parents et ma soeur de la galère en les aidant financièrement félicitations en tout cas et du coup je passais ici pour dire aux gens malgré tout ce qui vous en rive faut rien lâcher et bah écoute mec félicitations voilà mec je t'applaudis vraiment merci beaucoup vraiment très 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 fort réellement vrai gars vrai témoignage surtout c'est le chemin du roi voilà beaucoup c'est vraiment le chemin du roi force à toi en tout cas merci d'avoir eu le courage d'être venu nous nous raconter ça et on te souhaite encore merci beaucoup les gens qui sont dans le chat lâchez rien vraiment tout ce que j'ai fait vous pouvez tous le faire faut juste se foutre un bon coup de pied au cul et puis puis se donner les moyens de réussir les gars en tout cas merci à toi frérot et on te souhaite à bain de la soirée ouais à vous aussi bonne soirée salut mec voilà bah putain c'était ça remet vraiment les pieds sur terre ce c'était intense mais au moins ouais moi j'ai bien aimé entendre et c'est aussi ça radio street on prend des histoires de tout il ya des moments et on rigole il ya des moments on est un peu plus sérieux c'est ce qui fait aussi le charme de l'émission et grosse force en tout cas à toi salut du roi si tu si tu vous écoutes à nouveau bon bah voilà on arrive un petit peu à la fin les amis j'espère que vous avez passé une bonne soirée radio street c'est fini on vous retrouve dimanche prochain bisous tout le monde salut